Et hello, on sort aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et cette fois-ci je vais vous montrer quel harnais est venu agrandir ma collection. Donc cette fois-ci je voulais vous parler du harnais Country Plus mais pas n'importe lequel, celui de l'édition limitée Flower. Donc depuis quelques temps j'ai eu l'occasion de pouvoir tester les harnais True Love, c'est notamment un des harnais qu'on utilise pour notre bulldog français qu'on apprécie énormément, notamment pour sa poignée, c'est une des raisons pour lesquelles nous avons sélectionné ce harnais. Ensuite j'ai pu avoir l'occasion de pouvoir en tester un autre via mon autre chaîne YouTube puisque j'ai eu un partenariat Wish et j'ai pu me commander gratuitement un harnais sur le site de Wish. Sachez que notamment prendre des produits True Love sur Wish n'est en aucun cas intéressant au niveau financier. Avec les frais de port cumulés, Wish est devenu très cher et que ça vous coûte plus cher que de commander sur Amazon. Vous avez des harnais True Love pour certaines éditions, pas celle-ci, elle n'est pas encore disponible. Pour 25€, frais de port inclus si vous avez Amazon Prime pour un harnais True Love Country basique. Mais cette fois-ci pour le coup je vais vous parler de celui-ci, donc c'est celui de l'édition Flower, donc c'est le Country Plus. Je vais vous montrer qu'est-ce qu'il y a de différent par rapport au Country de base. Moi je l'ai pris en XS, c'est-à-dire que c'est, je crois que c'est en tour de poitrail qui le mesure de 33 à 43, mais bon jusqu'à la taille XL de 81 à 107 cm de tour de poitrail si je ne m'abuse. Et celui-ci tout simplement je l'ai eu sur AliExpress. Alors oui c'est la marque officielle, c'est un vrai True Love, ce n'est pas une contrefaçon. True Love vend ses produits sur AliExpress. Alors je ne sais pas s'il s'en sert de ce biais-là parce qu'il n'y a pas de taxe ou autre, je n'en sais rien. Mais moi en le commandant sur True Love, il est sur le site officiel de True Love pour 31€, moi en passant par AliExpress je l'ai eu pour environ 18€. En plus je me le suis fait venir depuis l'Espagne, donc il est venu en moins de 10 jours et je n'ai pas payé de frais de port, donc tout bénef. Mais voilà en tout cas sachez que si jamais vous commandez sur AliExpress ce n'est en aucun cas de la contrefaçon, c'est vraiment la marque officielle. Donc là on a la petite plaque avec les petites informations dessus, forcément la majorité des choses est marquée en chinois puisque voilà c'est bien d'AliExpress. Donc voilà c'est le spécial édition florale qu'on voit marqué, j'ai la taille qui est notée dessus et tout. Donc est-ce qu'on peut marquer comme caractéristiques sur ce harnais ? Déjà visuellement c'est un véritable coup de cœur que j'ai eu, quand je l'ai vu je suis tombée par hasard dessus, je ne le cherchais pas spécialement. Ce harnais je ne l'avais pas encore vu, je l'ai vraiment découvert au hasard en cherchant d'autres types de harnais sur AliExpress parce qu'ils ont des harnais de très bonne qualité sur AliExpress. Et puisque j'ai voulu agrandir ma collection à moindre coût parce qu'à force de craquer sur plein de modèles. Bref donc j'ai trouvé celui-ci en édition flower donc avec un effet de petite fleur de sakura ou en tout cas la petite fleur printanière dans ce style là. Il y a trois couleurs différentes, je vous mettrai les couleurs juste ici, donc vous l'avez en rouge comme moi je vous le présente. Vous avez une édition beaucoup plus bleutée et après il y a un espèce de mix des deux qui va rendre un effet un peu violet. Donc ensuite la différence avec le country de base, déjà vous avez cette petite partie qui est juste là, donc c'est marqué, c'est de plus en plus sur beaucoup de collections de la marque True Love. C'est écrit LED puisque tout simplement ils vont d'une LED spéciale True Love qui va venir se plaquer en se mettant, en se clippant ici, ça va se plaquer pour ne pas bouger au niveau d'autres chiens et qu'on voit bien la lumière au niveau du dos. Vous pouvez mettre n'importe quel type de LED, je vous en présenterai dans de futures vidéos et on les testera justement peut-être sur ce harnais si j'y pense. Autre caractéristique, comme je vous disais, nous on apprécie beaucoup le fait qu'il y ait la poignée pour plusieurs raisons. Non pas porter votre chien comme un sac à main, c'est pas le but, mais il arrive parfois que certains de nos chiens, le bulldog notamment, parfois aient de mauvaise humeur ou ses copains en face de balade sont de mauvaise humeur, donc on est toujours content que chacun ait la poignée pour ramener le chien vers l'arrière pour qu'ils arrêtent de se disputer et qu'on puisse rattacher un peu tout le monde. Donc ça c'est un truc assez intéressant. C'est aussi intéressant pour moi quand j'ai besoin, je n'ai pas le temps de rattacher le harnais avec mon mâle puisque étant réactif via les autres mâles en présence de ces femelles, de mes filles, il faut que je le rattrape assez rapidement et des fois j'ai pas le temps de mettre le crochet dans le harnais, donc ce que je fais c'est que je prends en poignée. Autre cas, il ne faut pas aller dans la surmesure, dans la surenchère non plus, mais au cas où vous avez un petit chien et qu'en gros en face il y a un gros chien qui arrive et que vous ne connaissez pas ses intentions, vous n'avez pas le temps de vous réfléchir et tout simplement faites attention dans ces cas là vous pouvez soulever votre petit chien par la poignée pour l'attraper dans vos bras. Faites attention parce que dans ces cas là soyez sûr de protéger votre chien derrière parce que généralement porter un chien vers le haut ça donne un instinct de prédation au chien qui est en face il va chercher beaucoup plus à sauter et à choper. Mais c'est une autre manière de pouvoir l'utiliser. Donc pareil pour vous maintenir en place pendant que vous faites des photos sans qu'on le voit il laisse ou d'autres choses comme ça, ça peut être intéressant. Ensuite ce que j'ai pu noter sur le site c'est qu'en fait tous les matériaux qui sont ici, donc tout ce qui est en métal, c'est maintenant de l'aluminium qui dit en tout cas sur le site que c'est beaucoup plus léger. En tout cas ça se ressent que ce harnais est particulièrement léger, je le sens à peine au niveau du poids. C'est très intéressant donc ils ont remplacé la partie en métal en aluminium donc c'est plus léger et plus résistant d'après leur dire. Ensuite ce que j'ai trouvé sympa c'est que pour vraiment laisser la place à la décoration de ce harnais c'est que maintenant les boucles comme ça, les clips ils sont transparents. Et ceux qui sont là sont rouges. Donc comme ça on a une belle harmonie au niveau de la couleur, franchement il est hyper esthétique, ça a été un véritable coup de coeur. Comme je vous l'ai dit donc on a la partie pour mettre les leds. Il est réglable au niveau du tour de pointraille des deux côtés donc il faut le régler en symétrie. Il est très molletonné, franchement il a un assez beau rembourrage donc même si vous le portez via la poignée il va pas se faire mal parce qu'il sera bien maintenu. Très bon harnais que je peux recommander également lorsque vous utilisez une ceinture de sécurité pour mettre dans la voiture. On n'utilise jamais une ceinture de sécurité avec un collier sinon c'est encore plus dangereux que de ne pas arracher votre chien. Mais si vous l'utilisez sur ce harnais ce sera juste parfait. Autre chose donc maintenant vu que c'est un spécial aussi harnais anti-traction. Personnellement c'est un truc que je n'approuve pas spécialement, c'est un truc que je ne valide pas parce que les gens ont tendance à déboîter les épaules de leur chien. Parce qu'en fait ils passent leur temps à attacher leur chien en prenant ça comme une solution miracle. Mais derrière il n'y a pas de travail sur la marche en laisse, il n'y a pas de travail sur la traction du chien. Et résultat en fait c'est le harnais qui morfle, le chien qui morfle parce qu'il est tout le temps... Son épaule est toujours tractée parce qu'il force malgré tout en fait. Même si ça l'empêche d'hyper tracter il fait quand même de faux mouvements. Donc je ne suis pas pour ça parce que les gens se facilitent trop et ne cherchent pas à faire évoluer la marche en laisse de son chien. Mais soit, en tout cas ce qu'il faut savoir c'est que je l'ai revu l'autre jour, c'est qu'en fait il y a un ressort quand même à l'intérieur. Donc si vous en avez l'utilité, il y a la partie anti-traction. Autre donc vous pouvez le régler au niveau du cou pour le resserrer. Mais un problème que j'avais rencontré via le True Love Country Basique, donc celui de base, c'est que pour l'ajuster, pour qu'il soit bien plaqué au corps de votre chien, pour qu'il ne gêne pas les épaules, qu'il ne claque pas en marche au niveau de l'arrière du cou, etc. Que soit bien bien ajusté. Le problème c'est qu'à chaque fois qu'on l'ajustait, moi par exemple avec mon mâle qui est un choix poil long, avec les oreilles qui sont assez volumineuses en place, quand je réglais le harnais pile poil au niveau du tour de cou, je ne pouvais plus le retirer. Mais il fallait de nouveau que je dérègle chaque truc, et je vous dis que c'est une perte de temps qui fait que le harnais country, je l'ai laissé de côté, je ne l'utilise plus, juste à cause de ça. Chose qui me fait dire que je risque d'en racheter un autre en version country plus, parce qu'il y a cette petite nouveauté qui sont rajoutées sur les country plus, pas que sur les flowers, je sais qu'il y a deux autres collections normalement qui ont été faites dans ce sens là, c'est que je ne sais pas si vous voyez, il y a une particularité juste ici sur le harnais. Donc tout simplement, vous voyez, ça se déplace, mais ça plaque bien. Une fois que c'est plaqué, vous n'aurez pas de problème, ça ne va pas se retirer, ça reste très solide et très sécurisé. Et en fait, vous allez venir prendre, je vais juste montrer d'abord le système, je ne sais pas si vous allez voir, vous avez deux petites encoches là, de chaque côté. Et en fait, ce qui fait que vous tirez la sangle, comme ça, vers l'arrière, vous faites piquer du nez, et via les deux petites encoches que je vous ai montrées précédemment, il faut le faire placer. Forcément, je n'ai pas le coup de main parce que je ne suis pas en face, mais vous le faites passer comme ça, ça se retire et tout simplement, le cou est ouvert. Donc ce que vous faites, c'est que vous prenez votre harnais, vous déclipsez pas nécessairement les deux côtés, ce qui fait que votre harnais se retrouve comme ça. Vous allez venir placer cette partie-là sous le dos. Si jamais votre chien ne veut pas du tout enjamber aucune patte, que votre chien est un chien qui est sensible au niveau du toucher, que c'est un chien qui a été maltraité ou quoi que ce soit, je sais qu'il y a des chiens, notamment les chiens roumains, ou certains chiens qui ont des passés très difficiles détestent le passage du harnais parce que ça nécessite beaucoup trop de contraintes. Donc si vous ne voulez pas du tout lui passer la patte avant gauche par là, vous ouvrez tout le harnais, vous glissez sous le ventre et vous allez poser ça. Vous glissez ça sur le dos au niveau de la tête, comme ça il n'y a aucun passage de tête. Il y a des chiens qui ne supportent pas qu'on leur plie les oreilles, qu'on fasse le passage de tête. Donc vous replaquez ça sur le dos et vous n'avez plus qu'à fermer le premier clip qui va venir tenir la chose en place et ensuite vous allez refermer au fur et à mesure chaque côté. Et comme ça il n'y a pas eu de passage de tête. Et pareil pour le retrait, une fois qu'il a été ajusté, vous n'avez pas besoin de retirer, de lui forcer au niveau de les oreilles, de l'embêter ou quoi que ce soit. Vous allez rechanger le système grâce à cette nouveauté de chez True Love. Et donc voilà, rien de plus simple, rien de... Voilà, pour les chiens vraiment parce que j'ai entendu énormément parler de chiens qui détestent passer les têtes dans les harnais, qui fuent leur harnais au moment des balades, qui ne supportent pas ça. Pourtant moi je suis plus de la team harnais que de la team collier. Mais il fallait qu'il y ait un petit peu d'innovation qui se soit faite. Et True Love y a pensé. Et maintenant, chose faite. Et dernière chose que je voulais vous montrer, une particularité de True Love, si jamais vous avez différents harnais ou si jamais dans un club vous les posez avant qu'ils aillent jouer à la mer, vous ne voulez pas lui laisser le harnais, etc. Vous avez ce genre de petites étiquettes. Et en plus comme ça, ça peut donner les infos. Si jamais on a trouvé votre chien, vous n'avez pas mis de médaille, vous pouvez tout simplement mettre vos coordonnées à l'intérieur du harnais. Donc voilà, il s'est trouvé quand même un truc indélébique et vérifiez régulièrement que ça n'ait pas été frotté par le ventre de votre chien, enfin le poitrail. Mais vous pouvez noter les coordonnées si jamais vous ne mettez pas de médaille parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui ne veulent pas spécialement mettre de médaille, même si c'est parfois plus simple. Parce qu'il y a le côté, quand on veut faire des photos, on ne veut pas trop que notre numéro ressorte. Mais des fois, il y a des chiens, quand tu les vois au loin et qu'ils n'ont pas de médaille claire qui pendent avec le numéro de téléphone, ce n'est pas forcément facile de pouvoir les récupérer, de lui enlever le harnais, de ne pas le perdre, enfin bref. Mais vous avez cette possibilité-là pour ne pas perdre le harnais ni le chien. Bref, donc voilà pour la présentation de ce harnais trop l'oeuvre. En tout cas, j'espère qu'il vous a plu. Moi, j'avais hâte de faire cette vidéo pour pouvoir le tester. Je sais qu'il sera aussi pour mon futur chien parce que c'est de la qualité, c'est le genre de harnais que tu peux utiliser sur des générations. La taille, normalement, est assez hante pour l'utiliser en même temps sur mes chiens actuels et sur mon futur chien. Mais je ne vais pas me priver pendant les années à venir pour l'utiliser. Donc il y a une de mes filles qui l'utilisera en espérant que vu que j'ai des chiens nus, comme vous le savez, ça ne fasse pas trop sa bonnette et que ça se maintienne en place. On croise les doigts, sinon on le mettra de côté pour mon futur chien. En tout cas, voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si ce n'était pas à liker. Donc, n'hésitez pas à nous dire en commentaire si vous aimez cette marque, si vous connaissiez l'assuce de commander sur AliExpress, si vous aimez la forme, la praticité, l'innovation qu'ils y mettent, mais également les dernières collections qu'ils ont sorties, donc la collection Floor, mais la collection un petit peu qui a fait débat que je risque de craquer sur un des modèles. Vous aviez un harnais un peu hawaïen, il y en avait un, il était bleu et rouge, et l'autre, il était vert et violet. Un peu bizarre, mais voilà. Si jamais vous avez aimé, n'hésitez pas à me dire, parce que je suis curieuse de voir s'il y en a qui ont craqué dessus. Et si aussi vous allez craquer sur cette collection, en tout cas, je vous mettrai le lien en barre d'infos où est-ce que moi, personnellement, je l'ai acheté, ne vous inquiétez pas, il n'y a pas de souci, tout est bien arrivé, ce n'est pas la contrefaçon, il n'y a zéro souci là-dessus. Et donc je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye !